Musique Chaque année, il sont des centaines de milliers de spectateurs à se presser pour l'admirer. La Patrouille de France fait partie des meilleures formations acrobatiques. Véritable ambassadrice de l'armée de l'air, elle parcourt la France et le monde avec ses 8 alpha jets tricolores. Ce mois-ci, nous avons donc choisi de vous emmener sur la base de Salon Provence pour pénétrer dans les coulisses de la très célèbre Patrouille de France. La taux de G30 en 25 top, tonneau top, formation top, l'infumé top. Bonjour colonel, vous êtes le directeur des équipes de présentation de l'armée de l'air. Cette année, la Patrouille de France fête ses 60 ans. Alors comment a-t-elle évolué au fil des décennies ? 53 2013, une date clé, 1964 par décret, Pierre Mesmer institue le Patrouille de France. Et c'est donc au travers d'une évolution vers la professionnalisation, en s'appuyant sur des traditions très fortes, que les personnels de la Patrouille de France ont développé toutes ces techniques qui l'ont conduit à l'excellence et qui aujourd'hui en font une unité dédiée à la représentation dans l'armée de l'air. A chaque apparition, c'est un succès. Pourquoi justement les Français sont si attachés à la Patrouille de France ? Parce que la Patrouille de France, c'est un emblème national, c'est un drapeau. Elle a trois vocations finalement à être une ambassadrice de la France, à l'étranger et bien sûr en France, pour véhiculer ses valeurs très fortes de rigueur, d'engagement, de don de soi, des valeurs très chères à la Défense, dont la Patrouille de France est un lien très fort entre l'armée et sa nation. Et enfin bien sûr, c'est un vecteur important pour l'armée de l'air, car elle contribue à favoriser un recrutement de très très haut niveau pour l'armée de l'air et plus généralement pour la Défense. Merci colonel. Depuis sa mise en service opérationnel il y a trois ans, le véhicule blindé de combat d'infanterie a été déployé sur les principaux théâtres d'opération. Nous avons demandé à un équipage de nous parler de ce matériel. Regardez. Puissance, blindage, maniabilité, le VBCI est le véhicule de combat qui accompagne les fantassins au plus proche de l'ennemi. Cet engin blindé de 30 tonnes embarque 11 hommes et leur équipement. Aux commandes, un pilote, un tireur et un chef de groupe. Franchement, c'est un bon véhicule. Moi, j'en suis fier. Pour moi, c'est le summum. Si je devais repartir, peu importe la destination, je repartirais avec ce véhicule. Après six mois d'engagement en Afghanistan, tous s'accordent à dire qu'il a rempli sa mission. Pourtant, avant son baptême du feu, on le pensait trop gros, trop moderne pour les vallées escarpées de l'Est afghan. Niveau maniabilité, on est passé dans des villages assez étroits, assez restreints au niveau place. Des flancs de montagne à monter, je ne pensais pas pouvoir le monter. Et puis justement, avec les 8 roues motrices, il n'y a aucun problème. Ça passe vraiment partout. On a été pris à partie pendant un bon moment. On a vu quelques tirs de roquettes passer pas très loin des véhicules. Et à ce moment-là, on était quand même très contents d'être à l'intérieur des véhicules. Bien qu'à la pointe de la technologie, sa structure et son blindage n'en sont pas moins robustes. Pour faire face aux engins explosifs improvisés, souvent enfouis dans le sol, un caisson de surblindage vient protéger le châssis. C'est quand même appréciable de pouvoir rembarquer dans un véhicule où on sait qu'on se rend en sûreté à l'intérieur. Et si les insurgés afghans le surnommaient le seigneur de la vallée, c'est certainement à cause de son canon de 25 mm qui touche au but, de jour comme de nuit, au-delà de 1000 m. On s'est fait prendre en partie par les insurgés. On a réussi à détecter les insurgés avec la thermique. Et on a pu les traiter au canon de 25 avec une très grande précision. Fort de ce retour d'expérience, les équipages savent qu'ils peuvent compter sur lui pour remplir leur mission. Actuellement, une trentaine de véhicules de ce type est engagé au Mali dans l'opération Serval. On va partir progressivement sur un travail d'abdominaux. Allez, ça tourne. Pour l'instant, premier tour, 30 secondes et on en augmentera de 15 secondes. Pendant la saison hivernale, les hommes de la patrouille de France peuvent enchaîner 2 à 3 vols d'entraînement par jour. Leur physique est donc mis à rude épreuve. Pour le préserver, il bénéficie de séances de sport quotidiennes encadrées par un moniteur spécialisé. Celui-ci établit un programme adapté aux contraintes subies par les pilotes. Il peut notamment leur proposer des séances de top, des séances de technique d'optimisation du potentiel. Je vous emmène maintenant au Mali, le 18 février 2013. Les forces françaises et tchadiennes sont parties à l'assaut de l'Adra, des Iphoras, un sanctuaire des terroristes où se trouve notamment la vallée de la Mététaye. Récit en image d'une opération particulièrement complexe. « Tu désigne le secteur LGI de Grenade, explod ! » Vallée d'Ametétaye, le 18 février 2013, c'est le début de l'opération Panthère. Près de 1 400 soldats français et 1 500 soldats tchadiens s'emparent en quelques jours du massif de l'Adra, des Iphoras, région sanctuaire aux mains des groupes terroristes depuis de nombreuses années. « On va attendre en fin de journée, ce sera le bideur tout au revoir. » « On va prendre le bideur tout au revoir. » Du 18 au 21 février, c'est la première phase. L'objectif, verrouiller les accès à la vallée et localiser l'ennemi. Composé à l'est du bataillon tchadien et à l'ouest du groupement tactique inter-armes numéro 3, les troupes verrouillent en trois jours la région. « Surveillance face au nord-nord-est, et avec l'ensemble de tes éléments. » Le 22 février, débute une deuxième phase de progression vers l'intérieur de la vallée. L'ennemi, pris en tenaille, résiste et impose un combat rapproché. Les armées françaises et tchadiennes sont appuyées par les frappes aériennes. La dernière phase débute le 26 février. Le groupement tactique inter-armes parachutistes, en infiltration depuis plusieurs jours, prend à revers l'ennemi qui perd rapidement du terrain. L'ennemi, qui s'était juré de conserver son territoire, échoue en quelques jours. « C'est le personnel ! Ok, il y a des qui arrivent, on envoie ! » « Ok, il y a des qui arrivent ! » L'opération Panthère est une victoire psychologique, mais aussi militaire. Plus d'une centaine de terroristes sont neutralisés et plusieurs tonnes d'armes et de munitions de gros calibre sont découvertes. 26 soldats tchadiens et deux soldats français ont perdu la vie durant cette opération capitale. « Tous les entraînements sont filmés par les vidéastes de l'équipe à partir du point central où nous trouvons. C'est un lieu stratégique où est également positionné un pilote, souvent le remplaçant en contact radio avec le leader. Il va repérer les petites imperfections techniques ou esthétiques, comme un retard dans le déclenchement de la fumée ou une erreur d'alignement. « Donc là, ça marche bien avec une percussion où en fait, à la percussion, l'impression que la fumée rouge est légèrement dessus. » Toujours en hauteur, direction Chamonix, dans les Alpes. Là, pendant une semaine, une de nos équipes a pu filmer un stage proposé par le groupe militaire de haute montagne. Accrochez-vous ! Escalader les parois les plus raides, franchir des goulottes, traverser des cascades, c'est le quotidien des hommes du groupe militaire de haute montagne. Pendant une semaine, ces experts reconnus du monde alpin font partager leurs techniques aux commandos de montagne lors d'un stage d'instruction au profit des combattants. Le groupe militaire de haute montagne, c'est la pointe de diamant de l'alpinisme militaire. Ils font rayonner les qualités de montagnards de nos militaires, donc de la brigade, mais également de l'armée de terre et des armées en général. Ça veut dire qu'on place des militaires montagnards à très très haut niveau dans l'échelle de la montagne internationale. Il s'agit de faire de la formation dans deux domaines. C'est l'aide au franchissement en montagne hivernale, où on apprend aux commandos à franchir et à équiper des passages extrêmement difficiles, principalement pour eux, de façon à être capable de mener ensuite des actions sur l'arrière des ennemis. En montagne, encore plus qu'ailleurs, la préparation des missions est primordiale. Des équipements aux techniques, rien ne doit être laissé au hasard. Après avoir gagné ses lettres de noblesse, en gravissant les sommets les plus difficiles du monde, traversé des déserts de glace, le GMHM est devenu le référent incontestable des conditions extrêmes. La plus-value qu'on apporte, c'est des compétences dans des domaines très spécifiques, c'est-à-dire la haute montagne et les régions polaires. En ce moment, on est dans le massif du Mont-Blanc. L'objectif, c'est de leur apporter dans un minimum de temps des savoir-faire très pointus dans des disciplines liées au milieu glaciaire, escalade en cascade de glace, en goulotte. On acquiert ces compétences, on les développe, on les adapte à leurs besoins spécifiques. Et ensuite, sur des périodes très courtes, on peut leur transmettre toutes ces compétences et ces savoir-faire. On fait certains essais pour trouver la méthode la plus optimale qui nous permettra, dans toutes les conditions, de faire passer du matériel lourd et des commandos lourdement chargés sur un équiment de passage très technique en glace. Après 4 jours d'apprentissage intensif, l'heure est à la restitution dans un cadre tactique. C'est le point d'orgue du stage. En moins de 5 heures, les commandos doivent mettre en place un dispositif de franchissement sur les parois d'un glacier. La nuit tombée, un second groupe issu du GCM emprunte l'itinéraire. L'ascension est impressionnante, près de 150 mètres de dénivelé et des pentes à 80 degrés. C'est pas facile, surtout que nous, on est venus là avec 2 équipiers pour se rendre compte du travail effectué. Mais derrière, les 2 équipes qui arrivent, eux, ils sont chargés pour enchaîner avec un combat derrière. Donc avec l'armement, les sacs et tout ce qui va bien, avec les passages qui vont s'accumuler, ça va être difficile. Et c'est très bien, parce que tout le monde travaille au profit des autres pour mener à bien la mission. Donc c'est super. Objectif rempli. Prochaine mission pour les 2 unités, la traversée du Groenland. Bonjour mon commandant, vous êtes le leader de la patrouille de France. Alors on se pose souvent la question, voler en patrouille serrée à 2-3 mètres de distance entre vous, qu'est-ce que cela implique pour vous comme contrainte ? Eh bien oui, en effet, le vol particulier de patrouille serrée à 8 appareils implique de s'entraîner avec un nombre suffisant de vols, comme les vols d'entraînement que vous avez vus aujourd'hui, pour justement qu'on arrive à maîtriser cette technique de pilotage qui est propre à la patrouille de France. Et petite indiscrétion, que va nous réserver la série 2013 ? Eh bien, la série 2013, ça va être la série des 60 ans de la patrouille de France. Donc, eh bien, un petit secret, c'est que l'on va tenter de dessiner un 60 dans le ciel pour les 60 ans de la patrouille de France. Merci, commandant, et à très bientôt. Nous allons découvrir un nouvel organisme, le Centre de formation opérationnelle santé, communément appelé le Cephos. Il a été créé en juillet 2012 sur le camp de la Valbonne, près de Lyon. Il propose des activités de formation opérationnelle militaire et médicale destinées aux médecins, infirmiers, auxiliaires sanitaires ou encore ambulanciers. Préparer des combattants à secourir des blessés de guerre, voici l'un des objectifs du Cephos, le Centre de formation opérationnelle santé. Ce centre offre de nombreuses formations, auxquelles plus de 2300 stagiaires ont déjà participé. Le fait de pouvoir ici se rassembler, ça permet effectivement de mettre sur la table des réflexions de façon collégiale, pour essayer toujours d'être plus performant et de surtout coller aux exigences du moment. Soit c'est parce que de nouveaux théâtres se sont mis en place, soit parce qu'on l'utilise, on fait progresser nos matériels techniques. La division préparation opérationnelle du Cephos propose des séminaires pour mieux appréhender les territoires où les militaires peuvent être projetés, comme en Guyane. Ça consiste en, on va dire, une présentation des FAG, donc les forces aimées en Guyane, dont les gens vont faire partie pendant 4 mois. Deuxièmement, ça concerne, on va dire, une présentation sur les pathologies et une formation particulière que j'ai demandé sur le système Aster, donc, on va dire, alerte et surveillance en temps réel en épidémiologie, pour que les gens puissent, on va dire, connaître ce système informatique qui est mis en place en Guyane, pour pouvoir faire une déclaration de maladie ou de syndrome, on va dire, vu sur le terrain. De la détection du paludisme à la prise en charge d'un mannequin pour la formation secourisme de combat, les stagiaires apprennent également les bons gestes techniques. En salle de simulation, les formations se succèdent. Grâce à un mannequin comme celui-là, on peut simuler toutes les blessures que pourra avoir une vraie victime. On peut simuler l'absence d'un pot radial, on peut simuler le fait que la victime vomisse, que la victime tombe inconsciente. Là, on peut simuler tous les bruits de la respiration, etc., pour être au plus proche de la réalité. La division formation de médecine des forces terrestres propose aussi des stages, comme en unité médicale de décontamination des armées. Des exercices terrains clôturent la plupart des formations du CEPHOS, qui devraient continuer sa montée en puissance en 2013. Ils sont 37 mécaniciens à assurer tout au long de l'année la disponibilité des Alphagets répartis en deux équipes. La première, la piste prend en charge la mise en œuvre des aéronefs. La seconde, l'équipe de dépannage, assure les opérations de réparation et d'entretien. Et c'est ainsi que s'achève le journal de la Défense. Merci à la Patrouille de France de nous avoir accueillis. Et puis bien sûr, rendez-vous le mois prochain sur LCP.